bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle position ici avec le trait pour les blancs les blancs qui ont un pion de retard dame deux tours de chaque côté 5 pions contre 4 mais évidemment on peut s'apercevoir que le renard a une faiblesse une seule pas grand chose quand même mais un affaiblissement important sur la 8e rangée et peut-être on va pouvoir en profiter avec les blancs alors au niveau des coups forcés alors il y a un échec mais bon celui ci on va pas le retenir par contre il ya plusieurs menaces de maths possibles un plein de menaces de maths différentes étant donné qu'il ya évidemment ce match du couloir donc il suffirait en fait d'attaquer la tour ici avec n'importe quelle pièce finalement que ce soit la tour ou la dame donc tous les coups de la dame qui attaque la tour menace maths tous les coups des tours aussi menace maths un coup qui pourrait nous intéresser évidemment c'est tour prend pion ça menace maths évidemment il peut pas prendre la tour sinon on va faire échec et on va mater très vite ce qu'il ya c'est que il va simplement protéger sa tour probablement en se mettant côté du roi ici et on n'aura pas de suite par rapport à ça on remarque bon notre dame est attaqué mais évidemment si on menace maths il pourra pas la prendre surtout si on la bouge évidemment alors on peut bouger la dame un pareil en attaquant la tour dame c7 on peut même aller jusqu'en b8 parce qu'il peut pas prendre mais le coup tour et fuite permet probablement de défendre la tour à chaque fois il ya aussi la défense en rayon x1 avec la tour en a8 qui aurait permis de protéger la tour en d8 dans les dans les deux cas avec tour prend des 7 et dame b8 il ya aussi le coup tour en b8 alors tour en b8 l'avantage de ce coup c'est que maintenant s'il fait tour et fuite on devrait le mater assez rapidement on va prendre la tour sur échec le roi va être obligé de reprendre et là la dame va arriver pour faire échec en d6 si le roi revient en g8 il ya toujours le mat en b8 et si le roi revient en d7 on va prendre le pion et on va mater après en d8 avec la lame donc ça c'est l'avantage d'éviter cette défense en tour b8 mais il ya quand même toujours le coup de de défense en rayon x c'est à dire avec la tour ici en a8 qui permet de protéger la tour à travers la tour blanche ici en b8 et il a du coup peut-être il peut bloquer bloquer l'attaque des blancs mais il ya quand même un bon coup à jouer après probablement vous l'avez vu on va jouer sur le clouage en fait ou sur la déviation plus plus surtout sur la déviation en fait tout simplement la déviation puisque ou la surcharge en delà de la tour à 8 qui doit défendre beaucoup de choses en même temps à la fois la tour d8 mais aussi mais vous avez probablement vu le bon coup après tour b8 tour à 8 1 forcée pratiquement pour protéger la tour donc comme on a dit s'il fait tour d8 on prend tout simplement on fait échec et on va mater assez rapidement d'un prend pion et dame des huit maths voilà donc le seul coup pour protéger la tour c'est celui ci est là le coup de tour ici en 1 1 voilà qui permet de jouer sur la surcharge en fait de la tour noire la tour noire qui doit tout défendre en même temps si jamais la dame prendre la tour ici eh ben c'est la déviation évidemment la tour blanche qui prend la tour en d8 la tour noire obligé de reprendre et là les blancs qui récupère la dame et donc gagne une dame contre une tour donc avec évidemment une position gagnante pas de beaucoup de coups ici avec les noirs dans tous les cas on va se retrouver toujours à perdre la tour si la dame bouge par exemple en c4 la tour blanche va prendre ici cette tour là doit prendre évidemment parce que sinon il y aurait un échec de la dame en c6 donc il faut se méfier si on prend de cette tour là la dame fait échec et après il parle échec et après il peut prendre la tour et là les blancs n'ont pas gagné de tour alors que là il va gagner une tour parce que s'il fait échec évidemment et qui prend la tour c'est pas un mauvais coup mais il peut là il va quand même rester avec une dame en moins contre une tour voilà et la finale serait gagnant donc assez simple finalement ici avec le mat du couloir la défense en rayon x et le coût de déviation de surcharge sur la tour à 8 qui permet de gagner une tour et donc de gagner cette finale merci d'avoir suivi cette position n'oubliez pas de vous abonner et à bientôt